On va en revenir à l'actualité sociale. Clémentine Autain, le taux de grévistes à la SNCF s'amenuise de jour en jour, permet même une amélioration du trafic, tant mieux pour les retours, même si on est loin d'un retour à la normale. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de gagner son pari de faire passer sa réforme des retraites ? D'abord, 30 jours de grève, c'est énorme, absolument énorme, il faut quand même se rendre compte. Un record. C'est un record, d'abord. Vous signalez que là, il y a un petit fléchissement, mais enfin, j'attends de voir la semaine prochaine avec la journée de mobilisation du jeudi 9 janvier. Et par ailleurs, vous avez des secteurs qui se mettent en grève. Il y a des secteurs de profession libérale, je pense à des infirmières ou à des avocats. Il y a Air France, deux syndicats d'Air France qui viennent d'annoncer les grèves. Les raffineries qui promettent aussi de se mettre en mouvement fortement. Donc, ne croyez pas, ne croyez pas que les choses se calment, s'apaisent et que tout ça va passer comme une lettre à la porte. Ce n'est pas du tout ce que je ressens. Vous pensez, vous comptez, vous dites la semaine prochaine, il y aura une amplification du mouvement de grève. Je ne suis pas Madame Irma, je souhaite qu'il y ait une amplification. Je pense que c'est un bras de fer très important face à ce gouvernement parce qu'il touche à une question essentielle. La retraite est quelque part au pacte entre les générations et à l'intérieur des générations. Et donc là, le gouvernement espère diviser les Français. Emmanuel Macron l'a répété pendant ses voeux, il fera passer sa réforme. Il a une détermination totale. Je ne pense rien, je vous dis ce qu'il dit. Je vous interpelle juste comme ça, mais franchement, est-ce qu'un président de la République peut gouverner contre son peuple à ce point-là ? La contre-réforme qui est proposée par le gouvernement est rejetée par une majorité des Français. Elle n'est pas populaire, les Français n'en veulent pas. Ils n'ont pas confiance dans Emmanuel Macron pour améliorer le système de retraite. Ils pensent qu'au contraire, on va aller vers un système qui va abaisser le niveau des pensions, nous faire travailler plus longtemps et donner au privé des parts juteuses de l'épargne-retraite qui va devenir de plus en plus par capitalisation. Alors ça, c'est un grand débat. Capitalisation, pourquoi dites-vous cela dans la mesure où le système de répartition n'est pas menacé par la réforme même ? Pourquoi vous dites qu'il n'est pas menacé ? Bien sûr qu'il est menacé par la réforme elle-même. Par quelle réforme ? Mais surtout, si on partageait les richesses, si on partageait les temps de la vie, nous pourrions avoir une retraite à 60 ans pour tout le monde, maintenir un bon niveau de pension, voire même l'augmenter et assurer à tout le monde un minimum du SMIC à la retraite. On n'en est pas du tout là et ceux qui vont prendre le plus cher, vous le savez, ce sont celles et ceux qui ont des carrières hachées, qui vivent, subissent la pénibilité et donc les femmes seront les premières victimes de cette contre-réforme des retraites. Le gouvernement dit le contraire. Est-ce qu'un compromis est possible ? Mais le gouvernement dit n'importe quoi. Le gouvernement passe son temps à raconter n'importe quoi sur ces questions. Il dit que les adversaires de la réforme multiplient les fake news. Mais c'est eux qui mentent. Ils mentent et ils mentent éhontément et les Français le savent. Sur les femmes, c'est insupportable de les entendre nous expliquer que leur projet pourrait améliorer la situation. Alors qu'elles sont les premières à être à temps partiel, qu'elles sont les premières à avoir des bas salaires, qu'elles ont des carrières qui sont interrompues parce qu'elles ont le plafond de verre, parce qu'elles ont des enfants et qu'elles n'ont pas de place en crèche, des partages des tâches domestiques qui ne fonctionnent pas. Et donc je suis désolée, la réalité serait avec cette réforme que les femmes prendront encore plus cher. Donc il faut que cette réforme soit retirée. C'est ce que les Français veulent. Et si le gouvernement ne l'entend pas et continue à s'entêter droit dans ses bottes, il peut espérer gagner à court terme, au sens où, voilà, il le fait passer, il a une majorité au Parlement. Mais je vous assure que la société qu'il prépare, c'est une cocotte minute. C'est extrêmement, extrêmement dangereux. Mais ce n'est pas il le père. Oui, sans doute, lui, le père a cher. Mais ne croyez pas que toute cette colère va disparaître, tout simplement parce qu'il aurait une majorité au Parlement qui n'est pas une majorité dans la société. Mais alors, Emmanuel Macron a dit qu'il faut trouver un compromis. Vous n'y croyez pas ? Non, d'abord, il aurait dû... Non, ce qui ne convient pas du tout, c'est que le dialogue social aurait dû avoir lieu avant. Or, quand vous écoutez... Ça ne fait plus de deux ans, Clémentine Autain. Ils ont même réussi à mettre dans un état d'énervement fort la CFDT, qui était pourtant, comme vous le savez, tout à fait prompte à négocier. C'est elle-même qui est promotrice d'un système à points dont il ne pense pas qu'il ait donc de la capitalisation à terme, contrairement à ce que vous pensez. En tout cas, la CFDT, qui était prête à négocier, est la première à expliquer que de dialogue social, il n'y a pas, et que les partenaires sociaux ne sont pas entendus. La CFDT le dit, et la CFDT est en colère. Et d'ailleurs, je pense qu'à la base, beaucoup de... Enfin, ce que je veux dire, c'est que, très concrètement, les gens font leur calcul aujourd'hui. Vous dites quoi ? C'est trop tard pour le compromis ? C'est trop tard pour le compromis avec les syndicats ? Moi, je ne vois pas de compromis comme issu à la colère sociale aujourd'hui. Mais vous voyez quelle issue, en deux mots ? Le retrait. Le retrait. Ce que nous demandons, c'est le retrait. Ou alors, une société plus fracturée par un texte que le gouvernement aura réussi à faire. Oui, et cette société... C'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous pensez de cette scène, de cette conductrice prise à partie par des non-grévistes, il y a quelques jours à la RATP ? On va en voir un petit extrait. Vous vous rappelez, c'est une conductrice non-gréviste. C'est une femme qui était sur un quai de la RATP. Elle a été houspillée, prise à partie par des conducteurs grévistes de la RATP. Parce qu'elle ne faisait pas grève ? Et qu'elle allait prendre son poste dans la cabine de pilotage du métro. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Évidemment, ce sont des scènes. Quand on les regarde comme ça, on a peine pour la jeune conductrice. Parce qu'elle est dans un rapport de force, évidemment, qui est un peu... Déséquilibré. Déséquilibré. Pour autant, ceux qui font grève aujourd'hui essayent de convaincre. Alors, je ne suis pas sûre que ces images permettent au mieux de convaincre. Est-ce que par tous les moyens, il faut mener cette lutte ? Non, mais faisons attention aux images. Il y a des coupures de courant. Il y a effectivement des raffineries qui peuvent être bloquées. Qui empêcheraient les Français d'avoir leur plein d'essence éventuellement. Si ça durait, même si le gouvernement dit qu'il y a des stocks. Oui, mais faisons attention à ces images-là. Parce qu'on laisserait à penser qu'il y a une violence première qui serait celle des grévistes. Alors que... Et vous, il n'y a pas une forme de complaisance à l'égard de ce type-là ? Non, il y a une violence première qui est celle du gouvernement. Il y a une violence première qui est celle aussi de ce discours qu'on entend sur les cheminots qui seraient des privilégiés, y compris les conducteurs de la RATP, sur des grévistes qui bloqueraient le pays. Aujourd'hui, ceux qui bloquent le pays, ceux qui bloquent la possibilité d'une amélioration de nos conditions de vie, c'est le gouvernement. Il n'y a pas un risque de radicalisation. Mais vous le voyez dans ces images, c'est ça que ça raconte. Il n'y a pas un risque, mais alors vous le condamnez ou pas ? Vous dites attention, la grève c'est un droit institutionnel. Précisément, je pense que ceux qui abîment ce droit sont ceux qui n'écoutent pas la colère sociale. Vous ne prévenez pas contre le risque de radicalisation, ceux qui seraient tentés par tous les moyens d'empêcher la réforme des retraites. Je suis en train de vous dire que la responsabilité de cette radicalisation, c'est le gouvernement. Quand vous avez un dialogue qui ne fonctionne pas, quand vous avez une surdité au sommet de l'État à ce point, quand vous avez du mépris de classe qui s'exprime dans la bouche du président de la République en permanence, pardonnez-moi, mais à un moment donné, vous générez des situations qui sont des situations conflictuelles de haut niveau. Ceux qui créent le conflit, c'est ceux qui imposent une réforme dont les Français ne veulent pas. Carlos Ghosn, un mot, il est « réfugié » au Liban après une évasion rocambolesque du Japon. Bon, le gouvernement n'a pas de raison de condamner particulièrement. Il dit « s'il revient en France, il ne sera pas extradé parce que c'est la loi ». Considérer que c'est un héros ou... Il a eu raison d'échapper à une justice japonaise qui peut-être mérite parfois d'être critiquée ? Je trouve qu'on vit dans un monde un peu étrange où justement les cheminots sont vécus comme des privilégiés. Vous avez Carlos Ghosn qui part en jet privé pour fuir la justice et qui a l'air, quand on regarde comme ça un peu, qu'on allume sa télé, comme le nouveau James Bond des temps modernes. Donc je trouve qu'on vit dans ce monde où un tout petit noyau se croit tout puissant, ce qu'est le cas de Carlos Ghosn, parce que s'il a fui, c'est qu'il se croit tout puissant en jet privé. C'est d'une indécence et d'une obscénité absolument incroyables. Mais à l'image de ce qu'est la société aujourd'hui, comme cette Légion d'honneur donnée au patron de BlackRock, c'est d'une indécence, Jean-François Cyrilli, que le gouvernement assume de promouvoir dans la Légion d'honneur l'homme qui aujourd'hui... Un grand commis de l'État, dit-elle. Oui, bien sûr, un grand commis des groupes privés et de l'épargne retraite par capitalisation. Je trouve ça, dans ce moment qui est le moment de conflit sur les retraites, d'une indécence extraordinaire. Merci Clémentine Autain d'avoir été ce matin sur le plateau d'Else.